alors mesdames et messieurs j'espère que vous allez bien et je vous salue la salutation dépend aussi de vos positions précises alors je vais encore une fois me prononcer par rapport à la situation inédite de monsieur monsieur le journaliste tamba le très très fort journaliste tamba l'affaire devient compliqué l'affaire devient compliqué parce que au fur et à mesure que les heures passent au fur et à mesure que les jours passent il ya des nouvelles révélations et j'aimerais surtout attirer votre attention l'attention de toute la republique de guinée que cette affaire n'est pas une guerre interreligieuse c'est pas un débat interreligieux c'est pas une guerre intercommunautaire c'est pas un débat intercommunautaire cette affaire personne n'est contre monsieur tamba zachary milimono personne n'est contre sa famille et vous devez comprendre parce que l'amalgame c'est le fort des guinéens les colporteurs d'amalgame ils ont commencé et j'aimerais aussi que vous vous sachiez une fois pour toutes c'est pas une affaire qui est à qui est en rapport avec un parti politique c'est pas politique c'est un fait de société c'est un problème de mariage entre deux guinéens ce n'est même pas un problème de mariage entre deux communautés ce n'est même pas un problème de mariage entre deux régions c'est un problème de mariage entre deux guinéens deux guinéens alors parce que les guinéens ils mélangent tout quand une situation déclenche ben tout le monde raconte ce qui lui va et puis ça mélange tout dans les têtes il faut que on mette les choses dans leur contexte on a un frère guinéen qui s'appelle tamba zachary milimono journaliste de profession à dafonedia grande gueule on a une soeur qui s'appelait au muhawa bah le problème s'est passé entre ces deux là point barre c'est pas un problème thomas peu c'est pas un problème musulman chrétien c'est pas un problème forêt la guinée forestière la moyenne guinée c'est un problème entre deux guinéens tout simplement que ça alors chers frères vous savez dès le début de ce problème nous sommes sortis nous avons fait des dénonciations dénonciations par rapport à quoi dénonciation par rapport à la manière dont les choses se sont déroulées et je pense que tous les commentateurs sont allés dans ce sens aujourd'hui j'ai eu la chance d'écouter les journalistes de film fm mirador j'ai eu la chance d'écouter ce jeune homme emmanuel j'ai eu la chance d'écouter mamed mara j'ai eu la chance d'écouter akumba j'ai eu la chance aussi de lire l'interview du premier imam et aujourd'hui j'ai aussi la chance de lire l'interview c'est à dire la réaction d'un pasteur monsieur jacob balai on dit monsieur jacob balai tranche il dit je cite si un pasteur célèbre un mariage sans l'accord de l'une des familles il aura fait une heureux une grave erreur c'est ce pasteur là c'est lui qui est là maintenant nous allons continuer on dit bon c'est l'actualité des frères la chronique ok et succite une avalanche de réactions le mariage de notre confrère tamba zachari milimono tant 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 je vais justement vous parler de l'interview de ce monsieur comme on l'a vu dans le cas de joseph et de marie il faut d'abord les fiançailles pour que le mariage soit célébré par un pasteur il faut qu'il arrive à former c'est jeune c'est jeune coup pas et sa jeune couple premièrement il faut que les deux soient d'accord l'homme et la femme doivent être d'accord ils se rencontrent peut-être dans la rue ils se font des promesses quand les deux sont d'accord la deuxième étape consiste à aller voir les parents ça c'est ça c'est le pasteur qui parle à monsieur jacob balé qui parle ça il dit la première étape d'abord c'est que les deux concernés se voient les deux concernés s'aime c'est que ça veut dire les deux concernés s'acceptent et puis il ya une deuxième étape c'est cette deuxième étape là qui nous intéresse le plus on dit la deuxième étape consiste à aller voir les parents parce qu'on ne se marie pas seul il faut deux familles la famille de la femme et celle de l'homme doivent s'entendre et l'homme donne la dot qu'il faut ce n'est pas un prix d'achat mais une simple compensation après la dot il faut aller devant l'état puisque nous vivons dans un pays avec des ordres bien organisé il faut aller devant l'état et quand les deux sont d'accord qu'on a vu les parents et que le maire a scellé le mariage alors c'est la bénédiction qui va couronner sans ces quatre étapes là il est interdit dans la bible que l'homme couche avec sa femme car elle n'est pas encore sa femme si vous êtes d'accord il faut aller voir les parents aller à la mairie et après c'est la célébration comme dieu a béni le couple adam et eve voilà qui sont devenus une seule chair c'est comme cela que nous devrions procéder ça c'est la parole du pasteur jacob gallet vous comprenez mesdames et monsieur alors il nous a cité quatre étapes les deux s'acceptent les deux parents acceptent la mairie et puis la célébration alors si une étape n'est pas accepté ça veut dire que c'est pas un mariage c'est ce qu'il veut dire alors il avance on dit si on s'en tient à la bible qui sont ceux qui peuvent jouir le mariage selon la parole de dieu les chrétiens peuvent se marier entre eux mais la bible est très claire pour certains points dans le livre de deux corinthiens chapitre 6 verset 14 il est dit ne vous mettez pas avec les infidèles sous un jongle étranger car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité ou que y va-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres le verset 15 nous dit que quel accord y a-t-il entre christ et belial ou quel rapport y a-t-il entre le temple de dieu et les idoles car nous sommes le temple de dieu vivant comme dieu l'a dit j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux et je serai leur dieu et ils seront mon peuple alors la bible est très claire la dessus pour le mariage un couple a besoin d'avoir les mêmes idéaux un couple a besoin d'avoir les mêmes visions a besoin de prier ensemble d'avoir le même instrument le même livre pour éduquer leurs enfants si un mariage mix se fait alors le couple ratent totalement le mariage qui doit faire une bénédiction dans leur foyer ça c'est la parole du pasteur on va pas le même loin je vais pas continuer on va pas le loin chère frère la chose qui nous intéresse le plus dans ce mariage de notre cher frère monsieur tamba zachary millimono avec désormais madame esther millimono c'est que ce n'est même plus la religion musulmane c'est pas la culture africaine parce que moi j'ai détaillé dans mon premier dans ma petite première vidéo j'ai détaillé j'ai parlé de la culture j'ai parlé de la religion je parlais de la juridiction maintenant c'est pas la religion musulmane on met ça de côté c'est pas la culture africaine on met ça de côté mais dans la religion de monsieur tamba zachary lui-même en tant que chrétien dans sa propre religion ce mariage il ya vice de procédure vous comprenez monsieur nous explique ici en tant que les deux parents ne sont pas d'accord c'est que vous brisez là vous échappez là une étape et il faut quatre étapes pour que le mariage soit célébré c'est simple que ça donc ce qui veut dire en conséquence que c'est que monsieur tamba est en train de vivre aujourd'hui avec madame pseudo esther millimono c'est pas un mariage si on s'en tient à ce que le pasteur a dit c'est pas un mariage et il dit tout pasteur qui va s'hazarder à célébrer un tel mariage vous commettez une heure gravissime et donc monsieur tamba zachary millimono qui connaît parfaitement la bible qui a une maîtrise parfaite de la bible ne connaît pas cela je crois que c'est fait exprès mesdames et messieurs et il ya autre chose il ya autre chose qui n'a absolument rien à voir avec encore ces versets bibliques la première des choses c'est que la soeur ou muhawa pas ses parents déclare qu'elle était déjà marié à un cousin qu'elle était déjà marié à un cousin qui réside en côte d'ivoire quand on dit déjà marié c'est que tout était déjà fait ça c'est quelque chose de très très grave si ça c'est vrai et je sais que les parents de cette femme c'est de cette jeune dame ne peuvent pas mentir le père ne peut pas s'arrêter comme ça devant les gens pour dire ma fille elle était mariée je vous explique c'est que le papa le papa dit partager le live au maximum mesdames et messieurs c'est dommage c'est que le père dit voilà partager le live partager le live le papa dit je cite le père de la fille révèle qu'elle est en réalité déjà mariée à son cousin elle était déjà mariée lorsqu'elle étudiait à timi ici ma soeur est venue demander sa main pour son fils à l'époque nous l'avons dit qu'elle étudiait donc nous voulons qu'elle continue ses études mais si vous voulez la marier voilà ils ont donné leur accord qui a donné leur accord quels sont ceux qui ont donné leur accord ce sont les parents c'est à dire le père et la mère ont donné leur accord ils ont donné leur accord ok la fille après un an deux ans ils sont venus dire qu'ils veulent célébrer le mariage c'est à dire que la soeur du papa de ou moi wa elle est venue avec sa famille pour demander effectivement la main de ou moi moi pour demander la célébration du mariage alors nous avons dit que nous avions un accord c'est le papa qui dit nous avions dit que nous avons un accord qu'elle devait finir ses études avant le mariage mais toute la famille s'était accordée pour qu'on célèbre le mariage et on l'a célébré a-t-il déclaré cher frère donc la célébration du mariage de ou mouhaha selon son père a été déjà fait à timbi donc où mouhaha monsieur tamba zakkari milimono le journaliste notoire n'est pas le premier mari de ou mouhaha donc on peut même pas dire que son mari selon les propos de son père on ne peut même pas dire son mari oui ou mouhaha était marié à un cousin résident en côte d'ivoire et vous savez chez nous ça n'a même ça n'a rien ça n'a absolument rien à voir avec la région même avant de marier une femme on pose la question la femme est-elle mariée si vous dites non on vous pose la question la femme était-elle mariée c'est à dire si elle était mariée avant si elle a effectué un premier mariage si vous dites oui on vous demande elle a déjà divorcé si vous les parents de la fille vous dit oui elle a divorcé on demande les preuves de divorce et si vous fournissez les preuves de divorce la famille qui veut épouser la femme ne s'arrête pas là la famille va jusqu'à consulter le premier mari pour avoir la certitude de divorce c'est à dire que la personne qui a marié la première fois la femme que monsieur veut marier lui même elle même la personne déclare l'homme déclare oui c'était ma femme nous avons divorcé vous comprenez c'est à dire la famille de la femme dit qu'on a fait le divorce les preuves sont là mais vous ne vous contentez pas de ça vous allez demander autre famille le premier mari eux ils vont dire oui nous avons divorcé avec telle femme si la femme était mariée la question qu'il faille se poser là monsieur tambari zachary milimono a-t-il posé cette question à ou muhawa parce que c'est quand même très grave oui c'est très grave là c'est très grave du moment où on épouse la femme de quelqu'un d'autre une femme déjà au foyer vous l'épousez une femme qui a un mari vous l'épousez ça c'est même pas un mariage pour tout homme réfléchit ça ne doit pas se faire mesdames monsieur donc ça c'est extrêmement grave monsieur d'empa doit savoir aujourd'hui qu'il est dans l'erreur de fond en comble il a commu une erreur gravissime et je crois que la seule question que tambari devra se poser aujourd'hui qu'est ce que je dois faire pourrait c'est à dire pour remettre ou muhawa à ses parents parce que tous les commentateurs sont d'accord sont unanimes là dessus pour dire tambari n'est pas dans un mariage vous comprenez lui il se base sur la loi pour dire ces deux personnes ces deux majeurs la loi a dit ces deux majeurs la femme est majeur le mari est majeur ben écoutez ils peuvent se marier selon monsieur tambari c'est ça lui il s'en tient seulement qu'à la loi mais ce qu'on oublie c'est que au muhawa était marié avant et donc si vous êtes marié selon la juridiction de votre état est ce que vous êtes marié religieusement ça aussi ça pose problème tambari étant un pasteur étant un homme de bible connaisseur parfaite de la bible je crois que s'il croit à la bible et s'il croit à jésus christ son dieu je crois que il doit se réveiller c'est le bon moment la patate est encore chaude il faut pas laisser la patate se refroidir parce qu'au fur et à mesure que les jours passent c'est au la mesure que ça prend du poids et un jour viendra où ça va exploser tambari lui-même il risque gros il risque gros parce que écoute il ya son il ya sa carrière en danger en tant que journaliste un journaliste tu dois être crédible mais le public qui t'écoutent si tu n'es plus crédible aux yeux de ce public mais écoutez ça ne sert absolument rien à être journaliste et je crois d'ailleurs que ça le bon moment pour monsieur la mine grâce c'est le bon moment pour les jacques jacques le nom c'est le bon moment des mafoudia c'est le bon moment d'ahmed kourouma effectivement de soulever la mine gracie étant le boss de espace fm je crois que étant musulman aussi étant bon guiné un bon patriote parce qu'il faut le dire bon patriote il a quand même investi il aime la guinée monsieur la mine c'est pour la notoriété de votre média c'est pour la crédibilité de votre média il faudrait pas que vous vous asseyez autour de ça levez vous allez demander la famille de ou muhawa impliquez vous là dedans pour que tout aille bien sinon là mais écoutez c'est votre crédibilité qui est en jeu ça c'est clair et tamba zachary milimono il risque gros dans cette affaire je vous ai dit que ça ne serait pas encore fini c'est pas la fin le film ne fait que commencer et la famille de ou muhawa n'est pas prête à céder d'une manière ou d'une autre là il faut que je vous dise la vérité d'une manière ou d'une autre la famille de ou muhawa n'est pas prête à céder elle est prête sur tous les plans par toutes les manières possibles à récupérer sa fille ce qui est normal c'est quand même la fille c'est quand même leur fille vous imaginez une femme tombe enceinte avec son mari mari ouais mariée la femme fait neuf mois de douleur maladie tout ça là elle met au monde un enfant une fille elle s'occupe effectivement de son enfant jusqu'à l'âge de la majoration quelqu'un se lève un beau matin pour dire ben écoutez comme je suis venu demander la main de ta fille tu n'as pas accepté la loi m'autorise à prendre ta fille vous imaginez un peu la douleur après tout ce que vous vous avez effectué quelqu'un se lève un beau matin bon je m'en fous de ce de ton accord ou pas la loi m'autorise la loi guinéenne m'autorise à épouser ta fille peu importe ton accord je m'en fous je crois que monsieur tamba zachari de là où il est aujourd'hui avec sa femme disons comme ça avec sa femme au salon quand il s'asseyent sur les réseaux sociaux les médias je crois que tamba il se dit dans sa tête quelque part dans les merdes de sa pensée oh qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait là je suis en train de passer de vie à très bas j'ai construit quelque chose pendant des années et je suis en train de brûler cette chose aujourd'hui je suis en train de mettre du feu à moi même à cause de quoi à cause des mariages moi un gars comme tamba comme ça non je ne pouvais pas imaginer que mon mariage pouvait prendre une telle tournure non je suis aimé pour ça en republique de guinée je rends service à la republique de guinée je suis aimé par des gens des gens me font confiance je suis crédible aux yeux du peuple de guinée je ne peux pas me permettre il y a quel péché derrière moi qu'est-ce qui s'est passé est-ce que je suis aveuglé par l'amour ou bien est-ce que je suis aveuglé par la beauté de Oumuawa qu'est-ce qui s'est passé comment j'ai pu faire pour en arriver là qu'est-ce qui s'est passé tamba je crois qu'il est en train de se poser cette question ceux qui sont en train de le supporter en disant oh poutine oh ceci ça là oh nana je crois que vous êtes en train de tuer tamba à petit feu oui vous êtes en train de tuer tamba de brûler tamba à petit feu mais je crois bon intellectuel qu'il est bon analyseur qu'il est bon visionnaire qu'il est je crois qu'il va s'asseoir il va s'asseoir il va réfléchir et en réfléchissant ou après sa méditation sa réflexion il va appeler Oumuawa il va certainement dire écoute on s'aime on a déjà fait ce qu'on devait faire mais on a commis une erreur parce que toi la femme d'abord là là entre nous là ici là au salon ou entre nous là dans la chambre là je suis avec toi mais quelque part ta pensée là ça ne peut pas quitter ta maman oui non je ne peux pas être la cause de la rupture du corps l'ombilical entre toi et ta mère si je fais ça et que un enfant naisse entre toi et moi là ma fille risque de nous faire la même chose demain ta propre fille risque de te faire la même chose demain Oumuawa c'est clair et net et tu seras obligé d'accepter ta maman où qu'elle soit aujourd'hui à chaque fois qu'elle prie elle prend le chapelet elle s'assoit elle est en train d'appeler Dieu pour que tu reviennes à la raison et toi ici là dans la chambre là au salon chez moi là ça travaille dans ta tête quoi que je fasse je ne peux pas enlever ça dans ta tête alors il faut qu'on revienne en arrière parce que tu ne seras jamais heureuse comme ça ta maman est là derrière elle pleure elle pleure chaque fois que ta maman pleure ça se répercute sur toi et ça se répercute sur moi parce que si moi ma maman est encore vivante qu'elle est avec nous ici ou bien qu'elle est au village ma maman elle est confuse elle sait ce que c'est la douleur de l'enfantement elle sait ce que c'est la douleur d'élever sa fille elle sait ce que c'est s'occuper sa fille elle sait ce que c'est le lien entre une mère et sa fille moi je suis un garçon ok je comprends mais ma maman moi Tamba ma maman et mes jeunes soeurs le lien qui les lie là non c'est impossible c'est le même lien fort qui existe entre toi et ta maman ta maman elle pleure là je ne peux pas digérer ça ne peut pas aller ça ne peut pas aller je crois que Tamba il va faire cette référence non moi j'ai confiance il va faire ma charrière non Tamba ne peut pas il ne peut pas il va faire ma charrière non c'est impossible mesdames et messieurs c'est impossible donc sur ce je vais vous dire bonsoir je vous ai dit que je ne vais pas abuser de votre temps c'est justement un conseil que je suis en train j'étais en train de donner à monsieur Tamba Zachary Milimono et Tahawa Oumu et voilà moi je n'appelle même pas Esther je dirais tout simplement Oumuha Waba pour que ça reste Oumuha Waba et ce qu'il faut savoir d'ailleurs ce changement de nom ça n'a pas de valeur qu'on s'appelle Tamba qu'on devienne musulman écoutez le nom là moi je m'en fous tu changes le nom Tamba Mohammed Tamba je m'en fous de ça ce qui est entre toi et ton créateur c'est ça c'est la chose la plus importante si tu es adorateur garde ton nom adore ton dieu si tu es bon musulman tu pratiques parfaitement la religion musulmane écoutez vous savez combien de Mohammed vont rentrer en enfer le jour du dernier jugement vous savez combien de Ali ou combien de Mamadou iront en enfer le jour du dernier jugement vous savez combien de Fatmata vont aller en enfer le jour du jugement donc moi le nom ça m'importe peu ce que tu fais envers ton dieu c'est ce qui est essentiel Esther ou quoi c'est Jero donc monsieur Tamba il faut te réveiller il a encore temps la patate est chaude tu vois la patate est chaude le fer est encore chaud on peut le tordre on peut donner toutes les formes au fer à la barre d'accord il ne faut pas laisser refroidir parce qu'au plus tu laisses refroidir ça sera très difficile maintenant à tordre et à donner la forme que nous voulons lève-toi tranquillement si tu veux on peut t'aider dans ces démarches-là c'est tranquille nous sommes en Guinée on peut trouver une solution nous sommes des êtres humains dotés de conscience il y a des bonnes personnes ici pour ça même le premier imam de la Guinée il est prêt à t'accompagner à t'accompagner à les causer avec les parents de Oumuawa bien évidemment si tu dois présenter des excuses qu'on aille ensemble présenter des excuses qu'on t'accompagne on ne va pas te dénigrer on ne va pas te réunir pour ça il faut que tu comprennes ça n'a absolument rien à voir avec ta personne mais ton comportement l'acte que tu as posé c'est ce qui n'est pas bien et c'est ce qu'on essaie de te dire et c'est ce qu'on essaie de t'expliquer sinon tamba en tant que personne tu es très aimé en Guinée les gens t'aiment les gens t'apprécient mais l'acte que tu as posé c'est cet acte-là qui est négatif il faut enlever ça dedans si tu enlèves ça dedans ça va continuer les gens vont continuer à t'aimer c'est aussi ça que ça donc cher Fred réveille-toi et à demain Inch'Allah vous partagez au maximum la vidéo bye bye bonne nuit merci beaucoup et puis voilà on va essayer de changer ou de fermer ce chapitre de tamba on va revenir à nos mots étant la politique ça ça sera demain je vous adore je vous aime partagez au maximum la vidéo et à demain Inch'Allah Inch'Allah